Musique Donc sur la sensibilité émotionnelle, c'est très particulier. Moi j'ai l'habitude de dire que Michael est un radar à émotions. Les X fragiles ont une empathie exacerbée qui leur fait percevoir les émotions que les autres ressentent sans même qu'ils les expriment. Et si par exemple vous essayez de faire croire à un X fragile que tout va bien, que vous êtes détendu après une journée de travail, vous êtes très fatigué et stressé, ça ne va pas marcher du tout parce qu'il va ressentir la vraie émotion que vous avez. Et ça c'est très particulier parce que d'un côté il y a ça, et d'un autre côté ils ont une incapacité parfois à interpréter les signes émotionnels qu'on leur renvoie. Je vous donne une anecdote pour illustrer. Il arrive parfois que je sois contente, que je souris, et Michael va mal le prendre, il va s'énerver, il va croire que je me moque de lui. On pense que c'est parce que la dernière émotion qu'il a ressentie, où il y avait un sourire, c'était une émotion désagréable, donc il fait un amalgame. Et là, alors que d'habitude il lit très bien mes émotions, il y a des anecdotes où il peut passer complètement à côté. Donc c'est très déstabilisant, mais par contre il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas tricher avec un X fragile d'un point de vue émotionnel, et du coup il est très important de prendre sur soi pour l'accompagner au mieux, et d'essayer d'être dans un rapport vrai, parce que quand il sent qu'une émotion est fausse, ça le déstabilise et ça peut créer un environnement complexe à gérer. Assez souvent on se rend compte aussi qu'il faut ralentir le rythme en fait. On parle souvent de la gestion des émotions, et en fait ça va parfois beaucoup trop vite et beaucoup trop fort pour eux, au niveau des émotions, et parfois il suffit simplement d'aller plus lentement, de les aider à verbaliser en essayant de trouver par des pistes est-ce que tu ressens ça, est-ce que ça ne serait pas ça que tu as, etc. Et en arrivant à se mettre à leur rythme, on arrive à calmer les situations. Et Michael, c'est un travail qu'on a fait pendant très très longtemps, et pendant des années il n'exprimait rien, mais à force de l'obliger à prendre le temps de verbaliser, parfois après une crise ou une difficulté, ce qu'il avait ressenti, c'est comme un exercice qu'il a fini par acquérir, et maintenant ça se passe beaucoup mieux. Et c'est vrai aussi d'ailleurs, en ce qui concerne tout ce qui est sensoriel. On parle de la douleur souvent, donc Michael ressent la douleur très différemment, il a eu à deux occasions le bras cassé, la dernière il y a quelques semaines, il ne pleure pas, il ne crie pas, il a le bras qui est à 90 degrés, il ne fait aucun bruit, aucun signe, il ne se plaint pas. La première fois que son bras s'est cassé, il a fallu qu'on insiste pour faire une radio, parce que l'interne pensait qu'il n'y avait rien. On a des cas qui sont vraiment particuliers, et à côté de ça, il va avoir son ouïe, son odorat, son toucher, complètement décuplé. Il ne supporte pas de boire quelque chose de chaud, mais quelque chose de tiède, il a l'impression que c'est brûlant. Quelque chose de froid, il va le ressentir comme étant glacé. Une odeur diffuse à l'intérieur d'un supermarché, du rayon poisson, va parfois le bloquer, il va trouver ça insupportable. Voilà, un bruit que nous on entend à peine, il va le considérer comme étant extrêmement strident. On connaît des personnes extra-fragiles, qui par exemple ne sont à l'aise qu'avec un casque anti-bruit sur les oreilles. C'est très typique de ces sens qui sont ultra développés, et du coup, avec les difficultés de gestion émotionnelle, encore plus difficile à comprendre et à assimiler pour eux, parce que finalement, on a parfois l'impression que c'est comme s'ils avaient mis les doigts dans la prise, dès qu'une émotion arrive. Il faut leur donner aussi dans la journée la possibilité de décharger ces émotions. C'est des individus qui se chargent d'émotions. Non seulement ils les ressentent très très fortement, mais en plus, ils ont du mal à les évacuer. Donc, ils se chargent d'émotions pendant toute la journée. Et Michael, il a deux mécanismes pour évacuer les émotions. Quand c'est sur le moment, il doit se contenir, il se mord le doigt. Donc, il faut être vigilant aux signes qu'ils émettent et qu'ils peuvent montrer qu'ils ont atteint leur plafond et qu'il faut arrêter. Et puis, en fin de journée, il a un coin où il va se mettre. Il prend des pailles, il prend des choses, il s'enferme dans sa bulle et il a besoin de, ça dépend des journées, il y a des journées plus ou moins dures, mais entre une demi-heure et une heure, à lui, dans sa bulle, pour décharger, je pense, le trop plein d'émotions. Et ça, c'est important de leur réserver cet espace parce que ça les aide à continuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501